bonjour à tous alors cette fois ci j'ai essayé l'incrustation de webcam donc c'est pas une webcam de bonne qualité parce que c'est celle de mon portable je suis dans la chambre d'hôtel donc voilà on vient de finir en 9e on a fait match nul aujourd'hui contre la république tchèque et le match était très très tendu on a été la dernière partie du tournoi alors ça aurait pu très bien se passer pour nous malheureusement maxime lagarde il a pas eu de chance au moment très important contre david navarre et on a perdu une partie très tôt et après on a dû ré égaliser donc bravo à romain edouard qui a fait cette ce surplus d'efforts et une partie qui a duré très longtemps il allait chercher au bout du bout du bout donc voilà on termine 6 10e et 9e au départage ce qui est très bien parce qu'en fait sur la ligne de départ on dit on était numéro 13 et les matchs on faisait jouer marc andrea morizzi quand on prenait son elo et là dans ce cas là on était numéro 20 sur la ligne de départ parce qu'en fait on compte la moyenne des quatre premiers voilà donc en 9e c'est très bien la dernière fois ils ont fini 19e enfin on avait fini 19e j'étais pas là mais voilà il ya eu des fois avec même l'équipe max où l'équipe a fini derrière donc voilà moi je suis assez contente cette première en tant que capitaine alors je vais aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps avec ce logiciel j'ai essayé vraiment de mettre au bs studio vous l'avez dit dans vos commentaires mais j'arrive pas à voir ce que j'ai sur l'écran sur obs ça marche pas avec mon portable ça marche à la maison je l'utilise mais là ça marche pas donc voilà alors je vais le faire très vite la partie de maxime lagarde contre david navarre on l'a perdu assez vite on aurait pu la gagner il était complètement gagnant maxime lagarde c'est vraiment dommage donc je vais je vais vraiment la position critique voyez ça trois ça part déjà dans tous les sens mais david navarre il a du répondant il joue le coup le plus le plus risqué cavalier prend e4 qui menace dame h4 échec et là maxime lagarde joue dame f3 alors il aurait aussi pu jouer h4 cavalier g3 fou g5 qui est assez fort l'idée c'est qu'après dame d7 on joue fou g2 simplement et on reprend on a des super compensations et sur f6 fou e3 qui allait prendre h1 fou g2 cavalier g3 fou b6 c'est l'idée et mais en fait les noirs sont sont foutus bon il a joué dame f3 qui est un bon coup dame h4 e2 cavalier g3 roi d1 comme je vous dis un superbe style regardez les parties chaque partie c'est un truc comme ça donc vraiment bravo à lui ok il a perdu aujourd'hui mais grâce à ce style de jeu il a pris 60 points élo dans les dans les six derniers mois il a été champion de france et il est un très loin il faut qu'il continue à jouer comme ça bravo à maxime donc prise fou e3 voyez il reprend pas cavalier g3 fou f2 et là le seul coup pour tenir plus ou moins l'égalité c'était tour a7 trouvée par l'ordi fou prend dame d8 a3 mais les blancs à mon avis sont quand même mieux presse et là il joue e4 david namara et là c'est dommage parce qu'il aurait joué dame f4 la partie était terminée on gagnait le point on gagnait le match on aurait été sixième si on gagnait le match bon et là il y aurait eu dame d8 fou b6 dame d7 et là toute l'idée il fallait l'avoir la différence entre dame f4 et dame e3 il a joué dame e3 dans la partie dame f4 regardez la différence c'est qu'ici il aurait joué échec et là échec et on a besoin de la dame prise et on revient et on lui pique la dame bon il a joué dame e3 à la place ça ça gagne pas là il ya dame d8 maintenant et je sais plus c'est quoi la différence maintenant il ya plus de fou b6 voilà elle est là la différence donc il doit faire fou prend g3 cavalier c6 dame prend e4 qui a eu 5 et là j'étais un petit peu moins confiant quand j'ai vu cette position navara commençait à développer ses pièces j'étais un petit peu inquiet donc ce blocage en e5 navara c'est un joueur qui adore les positions chaotiques il en a gagné une il ya deux jours contre jo bava dans le même genre de position donc moi il m'avait battu aussi une fois dans une position comme ça donc là j'étais un peu inquiet bon ça c'est quand même mieux pour les blancs après roi e2 mais faut le trouver on a envie de jouer fou g2 et tour d1 tout de suite voilà ça c'était mieux pour les blancs bon il a joué fou g2 maxime fou b7 dame en b4 tour b8 dame a4 dame d7 s'il fallait absolument garder les dames après ça ça roi e2 h5 ça y est là ça commence à se dégrader bon et là il n'y a plus aucune chance ça c'est des sacrifices qui vont pas marcher c'est pas très grave on a perdu cette partie très vite du coup l'échiquier numéro 2 c'est la partie de romain alors il nous l'a gagné alors il a joué une une je vais spoiler un peu ou pas allez je le spoil un peu il a un livre en préparation pour pour chess publishing sur la benoni de ivanizevic qui donc comme il est éditeur en chef il lit des livres avant il avait envie de la jouer jouer pour le gain donc il avait les noirs et joue contre un jeune joueur qui est assez fort qui a eu des bons résultats cette année c'est un jeune joueur tchèque d'origine vietnamienne je crois et bon alors regardez pas les évaluations de vos ordi à chaque fois vous allez voir une benoni vous allez voir plus 150 ça compte pas en fait ce qui compte c'est ce qui se passe sur l'échiquier moi j'étais pas très inquiet quand j'ai vu ça l'ordi il donne plus 150 pour les blancs n'importe quoi alors oui l'ordi lui il va nous battre mais un humain et il avait beaucoup d'avance à la pendule romain et du coup cette position elle reste pas facile à manoeuvrer mais voilà donc là j'étais assez confiant mais il faut encore passer dans cette position c'est très difficile il a changé une tour alors je vais un peu vite vous voyez où est-ce qu'il fait avec son roi il l'amène en b6 ça c'est la partie décisive la toute dernière il fallait qu'on égalise il fallait qu'on gagne pour égaliser le match donc il est allé faire des cavaliers h5 des trucs comme ça et là après dame c7 en fait il est gagnant grâce au principe des deux faiblesses c'est à dire qu'il n'arrive pas à passer à l'aile roi mais il va en plus se servir de l'aile dame regardez comment c'est par exemple on joue tour b1 ici je tour h8 tour h4 et hop dame a5 je passe des deux côtés les blancs ils n'arrivent rien à faire ils sont un petit peu acculé à la défense donc l'autre a fait tour h6 et là au moins il passe de l'autre côté il gagne un pion vous voyez ça c'est un petit peu décompté de ce côté là et là il s'est trompé il aurait fait cavalier e5 a5 tous les 7 ça lui aurait simplifié la vie on échangeant les tours c'est la galère après il ya même une possibilité de faire nul pour l'autre mais bon finalement il a gagné cette position je vais vite parce que j'ai que dix minutes ça me stresse voilà et à la fin ça c'était le gros design note il restait 30 secondes partout il y en a peut-être qui l'ont suivi en live puis à la fin il échange les dames ici et comme il aura plusieurs qui ont passé des fonds d'avance l'autre avant mais c'était vraiment une grosse partie vous voyez il allait la chercher on n'allait pas elle n'est pas tombé par hasard christian bauer lui il a eu beaucoup de regrets après la partie il m'a dit qu'il était nettement mieux c'est vrai j'ai regardé un petit peu et il y avait plusieurs façons et dans le site note ça s'est dégradé il a failli la perdre heureusement qu'il a sauvé donc cette position c'est net avantagement il ya plein de moyens techniques de jouer alors ce qu'il a fait c'est intéressant l'autre bouge plus en fait on a l'impression qu'il est un fort centre il peut rien avancer il ya des faiblesses terribles carré donc ici commence à attaquer sur le rock mais là il ya le site note c'est le problème mais là il est nettement mieux franchement ça à la fin du site note il a raté un truc donc peut-être ici il doit jouer dame prend à 4 il ya plusieurs façons de prendre l'avantage avant et là il a joué dame g6 il était trop optimiste peut-être dame prend à 4 simplement jouer ce genre de position ça c'est net avantage blanc mais est-ce que ça gagne je sais pas dame g6 h4 l'autre a joué en dernier coup c'est autre cavalier g4 roi f8 et là ça commence à se dégrader il a joué g prend h5 il a et g prend h4 en dernier coup et il a oublié il a oublié que là dessus il y avait dame prend h4 ou et du coup les noirs les noirs s'en sortent ici bon il fallait sans doute jouer ça pour m2 g prend h4 ça tient à peu près mais déjà ça s'est dégradé il était nettement mieux avant et après g prend h4 il a eu cette finale qu'il a dû sauver et il a très très bien c'était pas facile 3g2 et après quand même pas mal de pions et là il a trouvé des belles ressources il a trouvé ce h6 là qui va arriver h6 ça va égaliser l'autre peut pas prendre à cause de cavalier f6 échec il reste deux minutes donc je suis obligé d'aller hyper vite donc voilà la finale de tour elle tient j'étais content il restait que lui et romain donc il fait nul il restait romain a gagné après et la dernière partie c'était tigran qui a fait une très bonne partie qui a placé une belle préparation c'est dans une catalane il a joué cette vente avec c6 qui a été introduite par cariacine au tournoi des candidats de berlin en 2018 que j'avais commenté voilà et là tigran a joué a5 une nouveauté l'autre a pas très bien agi qui a eu 5 ça doit pas être terrible et là j'aime beaucoup sa position en fait c'est basé sur la tactique e4 cavalier b4 dame e2 dame c7 le cavalier s'en sort et là les noirs sont mieux donc l'autre a pas joué ça je veux cavalier e4 il a joué c5 car on peut pas prendre à chaque fois il y a tour c8 et sur fou f4 il a joué dame b6 peut-être que dame c7 c'était avantage pour lui cavalier g5 g6 fou d2 a3 alors peut-être dame c7 e4 cavalier b6 c'est avantage noir ici b3 tour là tac 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 cavalier b4 c'est avantage noir toutes ces positions là il allait gagner le pion maintenant donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas gagné cette partie cavalier prend le 5 b4 ici il a raté g5 gagne tout de suite après l'ordi après prise prise fou c2 la différence avec la partie c'est qu'il a c4 alors que dans la partie il a pris en b4 l'autre a joué ça et dans cette position il est plus il n'est jamais passé en fait les deux pions de plus il sert à rien il n'a rien pu faire donc c'est dommage en tout cas voilà donc ça c'est bien fini pour nous on est neuvième je suis très content du résultat de l'équipe je les remercie et puis voilà j'espère que ça vous a plu je vous ferai des vidéos bien plus propres dès que je rentre cette semaine avec mon matériel voilà je vous embrasse tous et puis merci à vous de m'avoir suivi et de nous avoir suivi